... Et même les Marvel ils en ont pas autant. Bonjour internetatrices et internetateurs. Vous avez entendu sa voix, je suis avec Eternel. Coucou Eternel. Coucou YouTube. Moi j'aurais tendance à dire Sam, parce que c'est quand même un peu Sam. C'est un peu mon cousin. Bienvenue dans ce nouveau X-Play. Tu vas révéler mon identité ? Oui. Il s'appelle Sam, mon dieu. Mais en fait c'est Samantha. C'est ça. C'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et puis t'as pris des deux soirées. Dites-il avec sa bière dans la main. Donc on va démarrer un nouveau X-Play sur Total War War 3 Immortal Empire. Et on a pour cela activé le mode SFO. Simply Fun Overhaul, je crois. Donc c'est un gros mode qui se revient. Un rééquilibrage de tout ce qui est proposé par le jeu de base. Et voilà. Et donc pour cette campagne, on va tester. Ouh là, ça l'a. Et j'ai le jeu qui part en PNS. Déjà ? Non, c'est l'enregistrement qui est. Donc, on est parti du côté Est de la carte comme vous pouvez le voir. Moi, je vais jouer le clan Eshin avec Snitch. Je ne sais pas comment ça se prononce. Death Master Snitch. Voilà. Éternel qui joue en plus en anglais. Donc lui, quand il causera, ce sera que en anglais. Enfin, quand il lira des trucs, ce sera que en anglais. Il va jouer à la Caravane des Roses Bleues. Donc avec Herman Gorst. Donc il va jouer de morts vivants. On va jouer en difficulté. Ce n'est pas évident avec un nom comme ça, mais oui, c'est des morts vivants. On va jouer en difficulté élevée. Voilà. Donc là, vous voyez les différents buffs et différents avantages et désavantages de jouer le clan Eshin. On va tester ça. Moi, je ne l'ai jamais joué. J'ai joué à part quelques petits tests, mais pas longtemps. C'est vraiment sympa à jouer Eshin. Et c'était sur Total War Armor 2. Donc je ne l'ai jamais testé sur le 3. Et encore moins forcément sur Immortal Empire. Voilà. Alors comme paramètre, on a choisi des paramètres relativement standards de fin de jeu. Par contre, on a choisi d'activer les événements de fin de partie. On s'est dit qu'on allait faire un démarrage entre le tour 60 et le tour 80. Et on a activé uniquement les scénarios nains et orques. Pour éviter... Alors la pyramide noire, c'est très loin. La chasse sauvage, ça peut être très loin aussi. Les vampires, comme Herman Gorst, les vampires, c'est pour éviter les conflits d'intérêts, on va dire. Et même chose pour le flot de Vermeer. Voilà. On reste en difficulté 100%. Ça va peut-être déjà être bien chiant. Et puis voilà. Et puis c'est en termes de difficulté. Donc élevé pour la difficulté de campagne. Et élevé pour la difficulté de bataille. Un peu de challenge, pas trop non plus. Mais voilà. On mettra, on pose le maximum du temps sur les chargements. J'ai un ordi qui est bien, mais pas non plus archi super méga rapide. Donc ça a tendance à être un peu lent. Et puis... Voilà. C'est parti. Hop. Et voilà. Donc voilà. Il y en a trop. C'est parti. C'est parti. Mon kiki. Uniquement sur les chargements de batailles. Sur les batailles, tu le remets. Oui, bien entendu. D'accord. Voilà. La véritable merveille d'ingénierie, de sorcellerie, de grands bastions, de grands catailles, a tenu bon tout au long du règne de l'Empereur Dragon, préservant ses civilisations millénaires contre les horreurs, tapis plus au nord. Pourtant, il ne fut pas en mesure de repousser toutes les menaces, car au sein des frontières de cet immense pouvoir militaire se cachent des espions et des pillards de contrées lointaines. Cherchant à renforcer leurs avant-postes, certains souhaitent voir cet empire s'effondrer sur lui-même afin de le faire la fortune. Mais pour la Légion sans fin du chaos, son habillation ferait l'affaire. Voilà. Ils ne sont pas beaux, ils sont méchants, mais on les aime quand même. C'est les scaven. Bon, ils sont mignons. Ils sont tout petits, tout poilus. Oui. Ils sont mignons, les poils. Surtout sur un chat. Mais encore plus sur un scaven. Ensuite, les abominations... C'est nettement moins moche que les horreurs de générer du chaos. Ce n'est pas faux. Quoique. Ça dépend desquels, quand même. Les abominations scaven et les horreurs mutants, dans le genre dégueu, ce n'est pas mal. Les abominations d'Alphos, c'est quand même assez bien. Oui, c'est difficile de faire pire, en fait. À part le Jabber's Light des hommes bêtes, c'est compliqué de faire pire, en fait. Bon, ça va, tu es Echine, tu n'es pas moule d'air. Oui, je ne suis pas moule d'air. Oui, d'ailleurs, tu ne vas pas pouvoir tout recruter. Oui, je sais. Oui, c'est plus de 200% pour le recrutement des... Tant que tu ne t'es pas attiré les faveurs du clan en question. Je te dis, j'ai à peine joué. J'avais testé une dizaine de tours. Je trouve ça vraiment sympa. Dans l'absolu, ça a le potentiel d'être la faction la plus puissante du jeu de par son claquement de doigt de Thanos, là. Je vais te dire, telle faction, hop, elle disparaît. Oui, mais c'est une fois tous les 100 tours. Mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas une fois tous les 100 tours ? C'est ça, puis il faut y arriver, il faut y aller. Mais typiquement, si tu as un très très gros qui roule sur toi, tu m'en tout, tu peux faire un claquement de doigt et il disparaît. Voilà, donc moi, je commence ici, en plein milieu de Cataï, sur la province de Xymogène. J'aime bien, je démarre avec un Mortisandlein. Oui, tu démarres avec un Mortisandlein. Ah, mon premier ennemi, c'est Twiskeven. Oui, bon, ça, écoute, on s'arrangera. Voilà, donc Hermann-Gors, c'est à la forêt de l'anté. Ah, tu as une province monoville, d'accord. Ah oui. Ah oui, c'est bien, ça, pour démarrer. Voilà, donc on va... De toute façon, je n'irai pas trop embêté Nurgle, parce que c'est pas très bon comme climat pour moi. Alors, moi, j'ai un PNA avec ceux sur lesquels tu vas taper dès le départ. Mais c'est vrai, moi, je suis déjà en guerre, donc du coup... Oui, c'est ça. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Par contre, ils sont bien étendus, j'ai l'impression. Ah, je suis déjà en guerre avec Nurgle ? Ah non, ils n'ont qu'une seule colonie. Non, je dis une connerie. Et je suis en guerre contre Soleil Grisé, donc ce sont des orques. Donc, je vais commencer par taper de l'orque. Alors, moi, ils ont trois... Pour le coup, ils ont trois régions. Alors, toi, tu vas join ici. Ah non, attends, c'est pas le même. Pardon, j'ai dit une connerie. Attends, avec qui est-ce que je suis ? Ça me semble bizarre que tu sois en... Non, non, c'est clan Grisor. Ah non, c'en est un autre qui est pas loin. En PNA avec une faction mineure qui va disparaître dès le début. Non, c'est un autre clan, Skavan, qui est... Ah oui, tiens, effectivement. Par contre, je peux faire un PNA avec... J'ai des trucs en plus à rechercher, moi, avec Elman Gorf. Je vais leur prendre des sous, tant qu'à faire. 10 000. La recherche. Le Cramply d'or, hop, hop. On commence par un peu de diplomatie. Alors, le clan est chine dans le jeu. Il y a un système de complot, opération... Ah ouais ! Oula. Ah, c'est intéressant. J'ai un... C'est des buffs qui demandent une quantité de recherche absolument hallucinante. Et 10 000 PO à chaque fois. J'en ai un, là. Les zombies, plus le temps passe en mêlée, plus ils augmentent. Jusqu'à plus de 100% de vitesse, plus de 100% de dégâts, et plus de 100% de dégâts d'armure perçant. Rien que ça. Pour des zombies, c'est pas mal. Je vais diminuer un peu les volumes. C'est un peu beaucoup de bruit. Bien. Bon, de toute façon, vu qu'apparemment, je suis quand même spécialisé dans les bestioles toutes pourries, on va aller rechercher les bestioles toutes pourries. Alors, donc moi, j'ai accès aux coureurs nocturnes, directement. Là, parce qu'elle est une esclave... Je vais pouvoir aller chercher... Ça, c'est les coureurs nocturnes, pour des goûts ou les garis déclos. Qu'est-ce que j'ai pour commencer ? Donc, SFO apporte plein de modifications, plus ou moins importantes. Donc, snitch, c'est un gros tueur. Ah ! Premier combat, peut-être ? Non, automatique. Tu m'y roules dessus, hein ? 1822 contre 976, oui. On va voir si, avec SFO, les morvions sont aussi pétés que sur le mode de balle. Après, c'est pas Manfred. Donc, le point de départ est peut-être un peu moins favorable. Là, j'ai un technomage. Riyad Deschim, Infanterie ou Gwandaou. Antilarge. Défense, Mastin Boucher. Ah, putain, c'est du T3, d'accord. Riyad Deschim, c'est Défense. J'aime beaucoup. J'ai un pouvoir de province qui me fait du contrôle, de la recherche, et moins de temps de construction, et moins 5 de relations avec l'Empire. Alors, là où je suis, je vais pas dire que j'en ai pas grand-chose à accarrer, mais... Mortier, Coir Dego, Coir Nocturne. Ok. Bon, et ben, on va aller péter le orc. De toute façon, c'est ça qui est bon. Il tourne à la pyrrhus. Ouais, ben, moi, je vais la jouer. Ah oui, mais contre les orcs, au début, la première bataille contre les orcs, même en embuscade, elle est tendue en échine. Quand tu commences à avoir quelques unités, ça commence à être sympa, mais je me rappelle en avoir bavé un peu sur les premiers tours. T'as devient très vite puissant, mais les premiers tours contre des orcs sauvages, c'est... Ah oui, c'est des sauvages. Ben oui. Et ben, on va voir, il y a quoi, il a... C'est quoi, c'est des boys... Il y a des boys classiques, c'est peut-être des costauds, ça ? Il a un cochon, des orcs sauvages, un Big Guns et un... Ah oui, c'est ça. Costaud. Et un Big Boss. Et un Big Boss. Enfin, le Big Boss, j'ose espérer que Snitch lui fait les fesses. Au niveau 1 ? Peut-être pas, on verra. Peut-être pas tout seul. Peut-être avec la triade... T'as une triade des Chines, je crois ? Ouais, triade des Chines. Peut-être qu'avec la triade des Chines et Snitch ensemble, Bouet, Snitch tout seul. Disons, quand il va le taper, il va faire mal, mais s'il prend une claque, il va voler. Je vais te faire gérer les distances, si tu ne vois pas d'inconvénient. Ah oui, puis là, t'as de quoi faire. En plus, c'est des distances plutôt sympas. Les coureurs des goûts. Tu voudras gérer la magie aussi ? Oui, de toute façon, c'est le sort de Blast, c'est le Warp, je ne sais pas quoi, de toute façon, t'as que ça. L'avantage, c'est que ça se spam quand même très vite. La Foreuse de Malpierre, c'est plutôt... Ah, c'est assez caque et c'est assez technique à gérer. Oui. T'as deux capacités, t'en as une qui te permet d'immobiliser tous les ennemis aux alentours et une autre qui permet d'infliger des gros dégâts à tous les ennemis aux alentours. Tu gardes des armes de bas, c'est des optimisations et que tu baisses ton armure. Mal, c'est une... Non, c'est les deux premières, c'est le Sismic et le Warp. Et la troisième, c'est Déplacement impossible. Voilà. OK. Ouais, donc vous... Comme vous voyez, un SFO, il n'y a pas de version française, il n'y a pas de sub-mod en français. Donc, ce sera un mélange de franglais. Alors, lui, il peut tirer et il fait perte d'armure et perte d'armure contre de l'or sauvage. Il va falloir, limite, que je le mette sur le boss, lui. Vu que c'est le seul qui est armoré. De toute façon, c'est nous qui sommes en attaque. Je vais mettre le... Je vais mettre le sorcier à tirer sur le Warposs pour lui baisser son armure. Ouais. Ouais, je vais partir sur le côté avec mes deux fufus. Et puis... Ah là, Forza Malpierre, par défaut, il la met derrière. Ce n'est pas du tout une front-line. Non, non, c'est du tech. C'est un engin de... D'accord. C'est potentiellement un engin de siège. Ça peut te péter les murs et tout ça, mais c'est pas... Les stats, melee attaque et melee defense, ce n'est pas fou. Tu as une bonne armure. Mais c'est indiqué comme support. Melee defense, 15. Effectivement, un peu pourri. Ça a son armure. Sachant qu'en face, ils n'ont pas de percée armure. Même le boss, il n'a pas de percée armure. Ok. Et... Qu'est-ce qu'il a ? Il a une bombe de camouflage. Ouais. Et l'Electriade des Chineuses. Ok. C'est quoi la différence entre ceux-là ? C'est que ceux-là, ils ont... Oui, ils ont un debuff permanent qui réduit la vitesse des ennemis autour d'eux. Ouais, t'en as des... T'as des T2 et des T1. Tout simplement. C'est du tir en mouvement à 360 degrés et en snipe, je crois, en plus. Ah non, ils ne sont pas snipe. Il y a les cours nocturnes et cours de nocturne avec front. Ce n'est pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus de portée. Ouais. Allez, ils partissent. Mais ils sont beaucoup moins efficaces aux plaques. Bon, ils avancent. Eh bien, tu m'étonnes. Ah, j'ai tout de suite accès à la menace souterraine. Toi, par contre, tu ne tires pas en haut. Non, tu ne vois pas. Putain de merde. Échec. Mais c'est surtout qu'ils foncent, là ? Ouais, je pensais que ça passerait. Mais c'est bon, ils ne voient plus. Bon, ça ne se passe pas exactement comme je pensais dès le départ. Sa cavalerie est disparue. Elle est dans les arbres. Cavalerie est sur mes guerriers des clans, là. C'est pas sur mes coureurs à dégoût. Bon, je ne suis pas du tout là où je devrais être. Je vais focusser les archers avec le mortier. Parce que si je me mets à tirer au cac, je vais décimer toutes tes troupes. Si ils prennent cher, sa cavalerie est déjà... Oui, j'ai balancé le truc qui fait du dégât de zone. Ah, d'accord. Oui. Donc, le gros souci, je vais me mettre sur son boss, du coup. Parce que je suis en perçant un mur sur tout. Non. Tu en sortes de ton côté ? Ouais, ouais, bah... Ah oui, par contre, ta foreuse, elle s'est fait ouvrir pour le boss. Je vois ça. Je n'ai pas le tanker avec le Wizard, là, par contre. Non, j'ai balancé la... Il dit qu'il n'est pas d'accord. L'échec complet. Ah, c'est bon, t'as encore un... Non, oui, mais il restera pas longtemps. Il a quasiment plus de frontlines, hein. Ses deux frontlines se sont barrés. Ses archers vont se barrer aussi, il ne reste plus que son boss, là, en fait. Il va faire chier, mais il n'y a plus que son boss. Ouais. Tout le reste s'est barré, t'as récupéré tes lanciers. Ouais. Je vais foncer dans le dos de ses archers. Non, 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 il y a le mortier dessus, hein. D'accord. Tu vas te faire anéantir. Par contre, les mortiers, je les fais arrêter, parce que sinon, ils vont faire que du friendly fire, là. Ah, si, attends, je vais les mettre sur tes... J'ai pas vu qu'ils restent encore deux troupes. Oui, 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 oui. Je vais les mettre sur les troupes dans les arbres. Par contre, c'est bizarre, je pense que les invoques, elles ne disparaissent plus. Chose aussi, mais c'est peut-être juste que ça prend plus de temps. Ouais, enfin, là, c'est drôlement long. Non, c'est un debuff. Ça a l'air un peu différent. Ah, ils ont changé de... Ouais, je pense. Voilà, il va prendre cher, le boss, là. C'est un peu l'idée. Ah, il y a une troupe d'orcares et cubes derrière. Je mets les Gunslingers derrière, bien sûr. Oh, les mortiers. Oh, les mortiers. Ah non, c'est du délire, les mortiers. Il faut qu'ils arrêtent de... Oui, non, mais je les ai fait changer pour tirer sur ceux de derrière. Je vais tirer sur ceux qui ont accue. Bon, par contre, j'ai perdu ma foreuse. Je ne sais pas si elle a fui. J'espère. Je ne sais pas. Elle a des pops super vite. C'est la peine de poursuivre ou pas, là ? Non, non, non. Le premier combat, elle est toujours... Ouais. Tu l'as pris en embuscade ou pas ? Non, c'était pas une embuscade. Non, non, c'était pas une embuscade. T'as raté ton embuscade avec Snitch ? Pas bien. Elle a l'air d'avoir su vacu, ta foreuse. Elle a l'air. Ça m'arrange. Ouais, ils sont bien, ces tireurs. Ces tireurs skivonnent, quand même. Il y a aussi pas mal de droves cassure-éculs chez lui. Oui, mais le premier combat, pour moi, il est toujours scripté. L'armée disparaît systématiquement. D'accord, peut-être. Bon, je ne me fais gaffe. Comme du premier combat, j'ai quand même... Dans pas mal de cas, tu peux souvent le faire en auto. Alors, à part dans ce genre de situation... Je trouve que c'est moins vrai, justement, depuis la sortie de Mortal Empire. Ouais. Où je trouve que... J'avais le marge, hein. Ils ont... C'est vrai que j'ai recruté 8 troupes avant de... Pour moi, ils l'ont scripté de façon à faire en sorte qu'en fait, t'as toujours intérêt, justement, à la jouer. À le faire pour éviter de perdre trop de troupes, pour pas trop galérer pour la prise de la bataille. Voilà, et puis pour t'imposer quelque part de jouer une première bataille, quoi. Je ne sais pas sur les batailles de quête, non plus, mais... Non, non, je... Ça va falloir que je regarde, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai comme... Ouais. Il faut voir ça. Je voulais voir aussi les conditions de victoire. Qu'est-ce qu'on est censé faire, hein, pour gagner ? Qu'est-ce que j'ai comme bataille de quête, avec... Qu'est-ce que ça me rapporte ? Alors, t'as les fines chargés avant toi. Bah ouais. Ça, alors. Ouais, c'est le premier combat que je fais sur Total War depuis plusieurs mois. Alors, qu'est-ce que je peux gagner ? De la nourriture, corruption, scaven, réduction de build-up, armée reconstituée, c'est toujours bon au début, et des thunes. Alors, reconstituer les armées. Voilà, c'est ça, je le défonce. Ouais, ok. Alors, quelles sont les conditions... Ah, un petit art de petit avant-poste, pour commencer. Ouais, ça coûte déjà cher. Condition de victoire courte, il faut que je tue... Oui, c'est les provinces du Nord, d'accord. Il faut que j'aille sur... Serming. En courte, moi, il faut Pogswalker, Nagazizar, c'est où ça ? Oh, putain, c'est loin. Ah ouais, il faut que j'aille chercher Nagazizar. Ouais, donc, de toute façon, il faut que j'aille tuer Norgueul, moi, c'est ma condition principale. Ah oui, je l'ai Nagazizar, aussi. Ah si, c'est le... C'est le classique, celui-là, Nagazizar, c'est la ville de Nagash. Ouais, je t'ai entendu, je connais pas trop trop le coin depuis Martel B. C'est pas très très loin de toi. Non, non, c'est pas trop loin, c'est pas, disons que c'est... Si j'arrive à m'occuper de Norgueul, ce sera de l'autre côté de la mer, mais... C'est ça. Je voulais regarder, du coup... Ouais... Quest, ça m'apporte... La condition de victoire longue, elle est pas... Ah ouais, moins 4 de coups de vent de magie pour le vent de mort, et le vent de mort amélioré. Bon, là, je vais retourner à la maison. Me régène un peu, et recruter. Power Recharge, plus de 150%. Ah oui, alors, pardon. Je vais mettre dans les settings... Oula ! Attends, ça a dû mettre en pause chez toi, ou un truc comme ça. Oui, je les ai, ils sont affichés chez moi aussi. Je peux les changer chez moi aussi. Je vais mettre Faction Wide and Army Caps. Bah, c'est déjà par défaut. En fait, je peux le modifier chez moi aussi, apparemment. Ah oui ? Bah, il semblerait. C'est bizarre. Donc voilà, on met des limites sur le nombre de troupes pour les trucs les plus balèzes. Et pour chaque armée, pareil, on ne pourra pas faire de Doomstack. Bon, en même temps, ce n'est pas trop mon mode de jeu. Hop. Oui, j'ai dévouillé. Est-ce qu'il n'aime pas en multi ? Oh, c'est bon. C'est passé, c'est bon. Donc là, logique... Non, ça ne veut pas. Non, c'est parce que moi, je viens de le rouvrir, en fait. Ah. Parce que je suis en train de regarder les notifications. Voilà, donc là, ça fait qu'il y a des troupes qui deviennent des Core Units. Donc les petits diamants verts, c'est des troupes que tu peux avoir en quantité illimitée. Mais il y a une capacité d'unité. Donc il y a certaines unités qu'on pourra avoir en un certain nombre, qui est l'unité au niveau de la faction. Et même dans chaque armée, là, on voit par exemple les Mortiers. Et bien, c'est une 2 étoiles bleue, enfin, 2 gemmes bleues. Le bleu, tu peux avoir jusqu'à 10 points de bleu et 5 points de violet. Voilà. Pour leur armée. Moi, j'ai déjà un Mortis Engine qui me coûte 2 points de violet. Mon armée sur 5. Et j'ai 2 horreurs décrites et un Corpse Kart qui me valent 1 point de bleu. Donc je suis à 3 sur 10 en bleu et 2 sur 5 en violet. Mais on a un petit résumé en haut à droite de son armée. Voilà, c'est ça. Plutôt courir Nocturne ou plutôt courir Nocturne avec Fondre ? Avec Fondre, ils tirent de plus loin. Mais ils sont moins efficaces au CAC. Ils sont beaucoup moins efficaces au CAC. Donc il faut s'assurer qu'ils restent toujours loin. Ils ont 10... Les Corpse nocturne sans front, ils ont 10 de plus en attaque de mêlée. Mais ils font les mêmes dégâts. C'est pas à eux de se retrouver en mêlée de toute façon. Non, c'est sûr. Donc autant prendre avec Fondre pour qu'ils soient le plus efficaces possible ou du moins le plus loin possible. S'ils en viennent à tanker au CAC, c'est qu'il y a eu un souci quelque part. En même temps, je ne peux pas recruter beaucoup d'unités de CAC pour l'instant. Oui, c'est ça. De toute façon, tu seras en guerrier des clans. Parce que les Storm Vermil, tu ne pourras pas tout de suite parce qu'elles vont te coûter la peau des fesses. C'est bon pour moi. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je voulais regarder éventuellement Diplo. Est-ce que je peux faire de la Diplo avec quelqu'un ? Ah oui. Qu'en Grisor, je peux mettre en PNN avec eux ? C'est pas ceux avec lesquels tu es déjà en revenant ? C'est ceux avec lesquels... Si, si, j'ai un PNN avec. Si je peux récupérer des thunes... Ah oui, je peux récupérer un paquet de thunes quand même. Alors, recherche disponible. J'ai pas 50 milliards de possibilités. On va partir sur les plans fourbes. C'est pas le choix. Et... Et... Juanchi Rebelle, t'as des morts vivants aussi, pas très loin de toi. Non, moi, j'ai pas d'autres options. Ah si, Rebelle, oui, en effet. Les Juanchi Rebelle, t'as-tu évité de PNN avec ? Ouais, parce qu'il y a moyen... Faudra juste que t'évites de m'appeler. Je risque de leur taper dessus, tôt ou tard. Putain, par contre, je peux faire plein de commerce avec... Mais c'est des mondes sur lesquelles tu risques de taper plus ou moins vite. Oui, bah écoute, ça terminera tes accords de commerce, c'est tout. Le tout, c'est que je t'appelle pas. On sait comment... Oui, c'est ça. On sait comment est-ce qu'il faut faire. Poste avancé... Est-ce que je compte ? Non, poste avancé, ça coûte trop cher, j'ai vu. Ouais. Surtout, c'est juste pour récupérer des vampires. Ouais, donc du coup... Attends, il faut que je regarde les opérations douteuses. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, ça me coûte... Au tout début, pas grand-chose. Dès que tu peux, il faut que tu essaies d'upgrader au niveau 2 pour en avoir un peu plus. Et à faire, tu recrutes aussi, dès que tu peux, des assassins, en fait, pour pouvoir faire un peu plus... Ouais, c'est ça. Pour être un peu plus tranquille, pour pas être obligé d'y envoyer snitch à chaque fois, en fait. Je me souviens. Le problème, c'est qu'il y en a quelques-unes où tu vas être obligé d'envoyer snitch, et du coup, il va être indisponible pendant 5 tours, je crois. Il faudrait que tu aies un autre leader à ce moment-là pour prendre les... Oui, en tant que ça, il faut que je me construise... Ouais, c'est là. Je suis pas sûr. Non, pas au tout début, mais... Dès que tu peux, parce que les missions de rang 1 sont quand même pas ultra intéressantes. Allez ! Corruptions, c'est connu. Il faut celui-là. J'ai l'air vite aussi. Pour le miscast. On verra. Enfin de... Contrôle. Ouais. Contrable. Ah, ils l'ont modifié, ça, maintenant. T'as plus le... T'as plus le bonus de recherche direct. Alors du coup, on va changer aussi. Et on va partir. C'est quoi, c'est ça ? Pour terminer la campagne de signature, je vais remontre le nombre de couples actifs de 1. Allez. On verra plus tard. Bon, par contre, on est en mode vitesse accélérée sur les... Oui, oui, ça va. Sur les passages de tours, sinon c'est trop long. C'est joli de voir ce qui se passe chez les vilains d'éliminés. Pareil, encore au début, ça va. Mais quand tu commences à avoir découvert un peu de map et qu'il commence à y avoir beaucoup de monde, tu t'en sors plus. Déjà, même là. Même là, ça sent bien. Si, parce que l'un dans l'autre, quand tu commences à avoir découvert pas mal de choses, en général, il y a aussi déjà beaucoup moins de factions. Ok. Mais celles qui restent font un peu plus de choses. Waiting for players. Ah oui, c'est ça, il me manquait, ça. Oui, ben ça. Il y a des checkpoints où je dois t'attendre. C'est ça. Moins 3 pour l'instant. On est passé de 277 à 274. Moi, je suis encore à 275, tu vois. Ça y est, 275. Hop là. Et c'est parti pour la suite. Voilà, donc le mode SFO, on l'a vu. Ça permet d'autres trucs, je ne vous ai pas montré. Où là ? Gros message et c'est faux. Oui, c'est ça. Il m'a fait peur. Non, t'es sérieux là ? Allez. Il te manque un point de mouvement ? Bon, je sens qu'on ne va pas faire beaucoup de combats de Mario encore. Là, je suis contre du Skaven. Skaven, premier niveau, contre du mort-vivant qui inflige la peur. C'est à contre du Skaven de premier niveau. De quoi ? Qu'est-ce que tu as contre du Skaven de premier niveau ? Ben, que niveau moral, c'est quand même pas tout à fait ça, quoi. Bon, ben, du coup, je vais faire du pillage. Je vais être obligé de piller. Oui, c'est vrai qu'on a le respect. Ça, ouais. Comme on a trois modes, on en a un. Oh, 44 de revenus. Ce truc de dingue, là. Donc, on a un mode qui permet de respect les... Qui permettra de respect les personnages. Moi, je m'en sers surtout quand je fais les confédérations. Parce que ça a tendance à me gonfler. J'ai un truc au niveau 3. Un bâtiment de Landmark. Qui me fait le plus 6 de recrutement. De rendre recrutement pour les zombies. Ouais ! C'est le Valet de la Tech. Oh, non ! Qui a ? Putain, échec total ! T'as déjà fait un échec total ? Ah, tu démarres bien, toi. Oh là 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 ! Mais c'est pas possible. Mon objectif était de faire un volet de la technologie. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'habitude, c'est moi qui fais les échecs totaux en boucle. C'est pas faux. C'est bien, ça change un peu. Il est HSP en combien de tours ? Ou alors l'autre option, c'est que tu ne tapes pas sur les rebelles jianchi, que j'essaye de les confédérer, comme ça je te les refilerai. Oh non, je vais les refiler. Ils vont croustiller, je suis sûr. Pour l'instant, tu n'y es pas encore, il faut déjà que tu nettoyes les orcs. Ça devrait te prendre quelques temps. Ouais, c'est ça. Ouais, de toute façon, pour 192 PO. C'est une deux tours de récupération. Non, je ne veux toujours pas construire d'autres postes. Fini. Moi aussi. Alors, comment est-ce qu'on en perd à sourcils ? Moins un. Arrête d'aller trop vite. C'est le checkpoint, je dois t'attendre à 85. Ouais, je suis à 64. Pour l'instant, on a perdu qu'un. Deuxième checkpoint, à 168. J'arrive. Bon, on en a perdu que deux. Sur ce point-ci. Et c'est long. Technologie recherchée. Par contre, c'est pas mal, c'est un coup en traite pour commencer. J'aurais bien aimé avoir contrat Pestilens reçu. L'archi-seigneur nommé du clan Pestilens a mis un contrat pour vous. Tous préfèreraient plutôt garder leur distance avec ce messager répugnant lorsqu'il remissait la missive. Le message était couvert de bubons, mais étrangement, il ne semblait pas affecté par ses nombreuses plaies purulentes. L'application des chines dans les guerres de clans va certainement se faire ressentir, faire le sale boulot du seigneur de la ruine. On traînera certes des récompenses, mais aussi de lourdes conséquences, mais aussi de lourdes conséquences. Alors, si je vais donner un contrat de clan espionné, le clan Morse. Donc, il faudrait que j'y envoie mon boss. Ça va ? Alors non, justement, évite pour les petits contrats, parce que ça te le rend indisponible pendant 2 à 3 tours. Ah oui, j'ai juste recruté un autre boss. J'ai 10 tours pour le faire. Bon, allez, combat. Oh, victoire de sainte, putain, j'ai perdu. Bon, bah bon. Oh, putain, il n'y a rien pour toi. Là, la réseau auto est très bonne pour les orques sauvages. Et très mauvaise pour les... Et assez mauvaise pour les scavennes au début, en tout cas. Tu roules dessus, là. Il n'y a même pas de cavalerie, il n'y a même pas de... C'est ça. Mais bon. Hop, je vais couper le chargement. Et voilà, on est de retour, donc. On a beaucoup plus de coureurs. Moi, j'ai toujours aussi peu de troupes, par contre. Oui, t'as un peu plus de monde, du coup, en plus. Oui. Ils sont moins nombreux, toi, t'as plus de monde, mais c'était quand même en défaveur. C'est ça. Ah, putain, t'es en déploiement d'avant-garde partout, en plus. Bah, presque partout. J'ai que... Ouais, j'ai deux unités qui l'ont pas. Pourquoi est-ce que je peux pas... Ah, oui, partout. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas au moment de relever ? Est-ce qu'il mémorise... Il mémorise le déploiement de... L'avant-garde... Enfin, le déploiement précédent. Hop. Je vais me planquer là. Essaye. Attends, du côté des archers, tant qu'à faire. Il y a quoi ? Il y a un archer de chaque côté. Je vais aller les chasser avec mon boss. Il faudra que tu fasses lignes de front, parce que moi, je vais pouvoir faire grand-chose. J'ai quand même que deux unités. On va faire lignes de front. On va essayer de faire en sorte que ça arrive pas. J'ai juste deux unités avec la menace souterraine, qui est effectivement assez différente. T'as pas de sorcier ? Ben... Si. Enfin, j'en avais un. Comment ça, t'en avais un ? Ben, c'est celui qui a fait un échec total. Ah, d'accord ! J'avais pas... Oui, d'accord, je pensais que t'avais un assassin en plus. D'accord, c'est ton sorcier, d'accord. C'est ça. Il n'y a plus de sorcier. Pendant huit tours. Ouais, sympa. Je vais éviter de te tirer au mortier dessus à la gueule. J'apprécierai. Le problème, c'est que les tirs de mortier, c'est long. Ils sont tous partis vers mon boss. S'ils ont réussi à arriver au cac, quand même... Ah, ils sont repartis, c'est bon. Ils se sont pris quelques tirs. Je crois qu'il y avait un petit peu trop de tirs. Ils n'étaient pas censés avoir une deuxième équipe d'archers. Si, si. Ah, si, d'accord, je les ai interceptés. Bon, je vais faire un petit tour et puis j'arrive. C'est parti. C'est toi qui les bloque comme ça, là ? Ah non, c'est toi, bon. Ah non, c'est les... C'est tes unités qui balancent les filets. J'ai deux unités qui ralentissent, oui. C'est ça. Qui ralentissent en zone. C'est qu'en fait, je n'arrive pas à avoir tes unités invoquées ou pas, en fait. C'est pas grave, c'est celles qui sont en haut. C'est celles qui sont dans la forêt, là ? Sur le boss, ouais. Les deux qui sont sur le boss, c'est sur le boss. Non, mais nickel, je suis en train de tirer avec le mort, c'est sur le boss, là. C'est pour être sûr de ne pas faire trop de dégâts. J'avais bien compris. Vous allez rester en poursuite. Mortis Kevins, c'est... Ça a l'air... Ça a l'air efficace quand même. Ah non, c'est n'importe quoi comme unité. Et encore, là, ils ne sont pas très paqués quand tu commences à avoir des... Quand il commence à avoir plus de monde et qu'ils sont paqués, mais c'est un carnage. Bim, voilà. T'as qu'il y a même terminé à la forêt. Pas poursuite de nouveau ? Non, non, c'est une bataille de ville. D'accord. Je n'ai même pas profité du décor. C'est ça. Je coupe l'enjeu de... Et voilà, on est de retour. C'est une prise de... Ah oui, c'est vrai que je peux booster mes prises de ville, c'est tellement bon, ça. Ouais, mais c'est... Moi, j'ai toujours trouvé que ce n'était pas super, super clair. Ouf. Ah oui, et par contre, ça coûte beaucoup plus cher que... Putain, ça coûte 40. La consommation en bouffe pour augmenter les villes. Je pense que c'est faux à du booster ça, parce que là, ça me coûte 40 pour passer du niveau 1 au niveau 2, quoi. Jouf. Ouais. Mais c'est quoi, c'est pas une capitale ? Non, il n'y a pas de capitale. C'est une... C'est une ville sans capitale, ça. Enfin, une province sans... Ah, c'est une province sans capitale, d'accord. Avec que des zones de 4. Ça a des roues... Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, je peux construire la haute poste où je veux, en fait. Non, mais de toute façon, c'est YouTube maintenant, tu peux construire la haute poste où tu veux, hein, depuis longtemps. Ah oui, d'accord. Ça, je vais trouver ici, j'ai dire à quel point que j'avais pas fait. Qu'est-ce que je peux faire ici comme bête ? Tu veux que je le construise où ? Je ne sais pas trop ce qu'il craint le plus. T'es la haute, non ? Où est-ce que je vais être ? Non. Ouais, sauf que l'autre, ouais, non, l'autre, t'as une location stratégique et des gemmes. C'est peut-être qu'il le construit, là, pour planer un peu. Ouais, à la limite... Ravis de départ. Ouais, vas-y. Comme ça, il va me virer la notification, de toute façon, j'ai un peu de thunes. Au début, on a toujours des thunes. Le problème, c'est quand on m'a appelé. Je crois que c'est un... Je vais faire un marcheur. C'est une vraie philosophie de vie. C'est ça. J'ai toujours été un grand philosophe. Alors, c'est quoi ce bâtiment, du coup ? Est-ce que je peux faire ? Là, je peux faire... Revenu, croissance... Un peu plus de revenu, baisse de recrutement... Nourriture générée... Ok. Bon. Mais si la croissance, ce sera bien, quand même. Je serais content de la voir. Ouais, je vais faire la même. Tu es où ? La gorge ou la forêt hantée ? J'ai tendance à dire que la forêt hantée, ça va être potentiellement costaud. Mais en même temps, si je le perds, ça va être véritablement problématique. Et c'est là que tu auras sans doute les trucs les plus intéressants à recruter. Donc, fais-le plutôt à la forêt hantée. Ok. La gorge, c'est du mineur, donc... On va le faire sur la capitale au début, sans certain d'avoir un peu plus de défense. Ok. Parce que là, la garnison, elle est quand même vraiment toute pourrie. J'ai 4 greffe-guards et une vampire. Je ne peux recruter aucun héros. C'est bien dommage. Alors, pour info, avec SFO, tu peux recruter d'autres armées sans que tu aies d'augmentation des coûts. C'est quand même important de le savoir. Ça dépend. Ça fait partie des options à mettre. Oui, mais de base, dans les settings de base, tu peux recruter des armées. Donc, il n'y a pas d'augmentation de l'upkeep en fonctionnant de l'armée ? Non. Voilà. On va dire de façon bête. C'est-à-dire façon bête ? C'est-à-dire que ça augmente juste parce que tu crées une armée. Ensuite, tu dois payer l'entretien des troupes, etc. Oui, mais tu n'as pas un malus d'entretien pour l'armée supplémentaire. Si je peux me construire des armées entières de zombies, ça ne me coûtera pas grand-chose. Peut-être même à un moment, rien du tout. Parce qu'il me coûte déjà 33 à l'entretien, mes zombies. Pour avoir un peu de chair à canon. Des troupes à 12 000 points de vie. Là, par contre, c'est bien descendu, ce tour-ci. On en a déjà perdu 10, là. Un bouton qui n'a pas eu d'annonce, je ne sais pas sur quoi. 2 secondes. Re, désolé. Non, non, pas de souci. Comme je disais, je n'ai pas besoin de toi. Je disais ça aussi sur l'enregistrement. Je propose à rester l'épisode maintenant. Et puis... Ah, déjà ? Ouais, bah... Non, mais ensuite, c'est l'épisode qu'on arrête. Ah, d'accord. Je fais des épisodes en général de 45 minutes, aux alentours de 45 minutes. Et voilà. Donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à me dire. Si vous avez déjà joué, si vous voulez qu'on renomme des régiments ou des personnages à votre nom. Et puis, on vous dit à très bientôt. Voilà. Bisous, YouTube. Des bisous. Sous-titrage ST' 501